Dieu bénisse encore celui qui a soif afin de tuer ce matin en ces lieux Il a quitté sa maison pour venir chercher le dieu d'Abraham, Isaac et Jacob Pour venir lui rendre culte car il a compris que c'est le sens de sa vie Il a été créé pour adorer Dieu Il a été créé pour louer Dieu Et sa vie n'a pas de sens sans Dieu Si telle est ton attitude que Dieu te bénisse encore ce matin Et qu'il se souvienne encore de toi et de ta famille ce matin Nous sommes à notre grand culte de famille en ces lieux Et je sais que ce matin Dieu va encore bénir une famille en ces lieux Si tu crois tu dis Amen au nom de Jésus Lui Jésus est puissant pour déplacer les montagnes C'est une chanson profite qui m'a fait beaucoup de bien Il déplace les montagnes Il est puissant pour sauver et guérir Les montagnes de famille peuvent être déplacées Les montagnes qui s'élèvent contre nos destinées peuvent être déplacées Est-ce que quelqu'un croit à ce message là? Si tu crois tu peux acclamer très fort avec cette conviction Tu peux acclamer ce Dieu là qui est plus en ce lieu Je suis content d'être dans cette église Quand j'entends les chantes et chanter c'est comme si je ne suis pas ici à ma tête Comme si j'étais à un culte de quelque part je ne sais pas en France ou à Paris Comme si j'étais à un culte de quelque part je ne sais pas en France ou à Paris Est-ce qu'on peut acclamer ce n'est pour ce que tu fais? Praise the Lord Amen Alléluia Jeudi nous sommes dans notre culte de famille J'ai cru voir des familles, des couples qui sont en couple Il est inscrit papa et maman en ce lieu Moi je suis venu avec mon épouse Il y a quelqu'un qui est venu avec son mari et sa femme Si vous êtes là, élevez vos mains Même quand vous êtes marié, vous êtes papa et maman Papa et maman, élevez vos mains Papa et maman, élevez vos mains Papa est là, que Dieu bénisse Maman est là, que Dieu bénisse Que Dieu soit béni pour ses cultes Nous lisons deux textes ce matin Dans Ruth 1, verset 1 à 6 Du temps de juge Il y a eu une famille dans le pays Un homme de Bethlehem de Juda parti avec sa femme et ses deux fils Pour faire un séjour dans le pays de Moab Le nom de cet homme était Elimelec Celui de sa femme est Naomi Et ses deux fils s'appelait Maclon et Kiljon Ils étaient Frassiens de Bethlehem de Juda Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure Il y a eu une famille dans le pays de Tchaki Penza et Fan Delon Et Elimelec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils Et Elimelec, mari de Naomi, est là, qu'elle est là, qu'elle est là, qu'elle est là Ils prirent deux femmes et Moabites dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth Et ils habitèrent là environ 10 ans Il y a eu une famille dans le pays de Moab Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari Et Naomi a eu un ami qui 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 a eu un ami Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles a quitté le pays de Moab Car elle a pris au pays de Moab que l'Eternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain Nous lisons dans 2 Samuel 3 verset 1 La guerre dura L'entend entre la maison de Saül Et la maison de David David devenait de plus en plus fort Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant Parole du Seigneur Père je lui remercie ce matin pour ta grâce dans ces lieux Merci pour la vie, le souffle, la vie que tu nous as accordé encore Vivre c'est pas un droit pour nous Être en bonne santé n'est pas un droit pour nous C'est une grâce que tu as manifesté à notre endroit Nous sommes infiniment reconnaissants par rapport à cela Merci pour la place mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, mon frère, mon petit en Célu Que nos cœurs soient des terres fertiles où ta sémence va germer Que nos vies et nos familles ne soient plus les mêmes Nous te prions de nous ouvrir à ta sagesse divine Afin de plus vivre dans l'ignorance Et donne-nous la force de faire ta volonté De la comprendre et de l'aimer Au nom de Jésus Par le Saint-Esprit Nous sommes dans notre culte, je dis, de la famille Nous le faisons une fois, peut-être dans deux mois Et c'est une bonne chose que tu sois là Et le thème de ce matin, je parle d'une famille pour quelle destinée La famille pour quelle destinée Il y a deux mots qui attire notre attention là Le mot famille et aussi le mot destinée Et si nous apprenons la famille dans le sens antique des choses A l'époque du temps biblique C'est l'ensemble de personnes Des enfants Les serviteurs Des parents Vivant sous le même doigt Sous l'autorité d'un père ou d'un chef D'une belle idée A l'époque d'Abraham La famille, quand on parle de la maison de David On voit elle les serviteurs Aujourd'hui on peut dire que la famille est composée de papa, maman, les enfants Et c'est tout La famille ne vient pas de quelque part Dieu est la source de famille C'est Dieu qui a voulu que la famille soit instituée La famille ne vient pas d'interdire une constitution ou d'interdire un gouvernement Celui qui a institué la famille c'est Dieu Et la famille a quel destinée ? C'est quoi la destinée ? La destinée c'est le destin particulier d'un homme, d'un peuple ou d'une famille C'est le sort qui lui revient C'est à quoi nous sommes appelés ? Notre vocation C'est à quoi Dieu t'a destiné ? C'est pourquoi Dieu t'a créé ? C'est pourquoi Dieu veut que les familles puissent exister ? Car en instruant la famille Dieu n'a pas voulu que la famille soit instituée pour inutilement Proverbe 16 et 4 dit que Dieu fait toute chose pour un but Proverbe 16 et 4 dit que Dieu fait toute chose pour un but En célébrant le mariage, Dieu l'a fait pour un but En élevant la famille, Dieu l'a fait pour un but En te créant, Dieu t'a créé pour un but En t'appelant, Dieu t'appelle pour un but Quand il crée l'église, il fonte, il bâtit son église, c'est pour un but Quel est le but de ta famille ? Il y a des gens qui veulent se marier sans avoir le but de la famille Il y a des gens qui veulent s'engager dans l'amour sans comprendre le but pour lequel Dieu veut qu'il soit dans cet amour Peux-tu m'aider à dire à ton voisin que Dieu fait chaque chose pour un but Tu peux lui dire poliment que Dieu fait chaque chose pour un but Philippiens 3.14 dit ceci Je cours vers le but, c'est Paul qui parle Je cours vers le but Je ne cours pas n'importe quelle orientation Je ne prends pas n'importe quelle voie J'ai un but que Dieu m'a donné J'ai un but pour lequel Dieu m'a appelé J'ai un but pour lequel Dieu veut que je cesse l'être des sahules pour devenir Paul Mais maintenant que j'ai compris ces choses Je cours vers le but Pour remporter le prix de la vocation céleste Pour être Dieu en Jésus Christ Je cours vers le but Dieu veut que ta famille puisse courir vers le but Que ta famille fonctionne selon le but Que tu puisse aller vers votre destinée Plusieurs personnes commettent l'heure Quand il parle de la destinée Il dit que tout ce qui nous arrive Fait partir de notre destinée Tout ce qui t'arrivent N'est pas forcément dans la destinée de Dieu Il y a des choses qui arriveront dans ta famille C'est pas ce que Dieu voulait de vous Il y a des choses qui vont arriver dans ta maison Dieu ne l'a pas voulu Tout ce qui t'arrivent N'est pas la volonté de Dieu Il y a un but Pour lequel Dieu t'a créé Il y a un but Pour lequel Dieu a appelé ta famille Il y a un but Pour lequel Dieu veut que tu puisses te marier J'aimerais dire à quelqu'un de ces lieux Ne fonde pas la famille Si tu n'as pas compris le but Pour lequel tu vas avoir la famille Deux réalités sont sur la terre Deux réalités Caractérisées par deux royaumes Le roi de Dieu et le roi du diable Qui opèrent sur la terre Qui opèrent dans l'existence des gens Qui influence tes familles Le roi de Dieu Et le roi du diable Dans Jérémie 29.11 Dieu dit que je connais les projets Que j'ai formés pour vous Il connaît les projets qu'il a formés pour ta famille A te voyant dans la famille Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi Je connais ces projets Moi Dieu je l'ai formés Pour ta famille Je connais pourquoi je t'ai donné ces enfants Je connais pourquoi j'ai voulu que tu puisses rencontrer cette personne Tu peux épouser l'homme de ta destinée Tu peux aussi rater la femme de ta destinée Je connais pourquoi je t'ai formés C'est lui qui épouse un païen Qui épouse un païen C'est mari dans la volonté de Dieu Mais tu es libre de choisir Le souhait de Dieu Il ne veut pas que son fils se prenne une païen Mais si tu prends une païen c'est toi le responsable Je connais le projet Mais le diable aussi a un but Dans Jean 10 et 10 il dit ceci Le voleur vient pour égorger Il vient pour dérober Qui est le diable ? Il peut voler la destinée, le but de Dieu dans ta vie Ce que Dieu pense de toi Le diable vient voler cela Il te donne un autre sens Il te donne une autre fonction Il ne t'a pas créé Pour que tu sois une prostituée Il t'a créé Pour que tu sois madame telle Monsieur telle Que puisse te respecter Le diable vient Il vole cela Il fait de toi une prostituée Il fait de toi un sorcier Car il peut aussi assigner le but dans les gens qui l'influencent Tu ne t'as pas créé comme un alcoolique Il ne veut pas que tu puisses être quelqu'un qui se donne à la drogue Il ne veut pas que tu puisses être quelqu'un qui entre chaque jour dans les cours Il ne veut pas que tu puisses être quelqu'un qui entre chaque jour dans les cours Il fait ton horaire que tu sois dans un palais glorieux Où tu es à ta chambre Où tu es à ta cuisine Où tu es à l'aise dans ta maison Pensez à Dieu Il faut que tu sois dans la maison Il faut que tu sois dans un palais glorieux Il faut que tu sois dans un palais glorieux Il faut que tu sois dans la famille Il faut que tu sois dans la maison Ce sont des gens qui sont dans la famille dong Il faut que tu sois dans la famille ils peuvent même être mariés mais on peut être mariés mais on est solitaires chacun est dans son coin avec son téléphone chaque charles est dans la construction ailleurs parce qu'ils sont dans la solitude le but de Dieu c'est pas que tu sois dans la solitude il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui donnerai la famille Dieu veut que l'homme soit dans la famille les réalités qui peuvent arriver ça dépend de qui t'influence et c'est Dieu qui t'influence ou bien c'est le diable qui t'influence dans le texte de Ruth on nous parle d'Elimélec un papa qui avait sa femme qui avait ses fils un jour il prend la décision il prend sa femme il va le faire sortir de Bethlehem pour aller à Moab il va aller avec sa famille l'homme dirige sa famille les parents influencent leur famille je parle à papa et à maman sérieux faites attention à la décision que vous prenez ça peut influencer votre progenitude ça peut influencer votre futur faites attention de toutes les décisions que vous prenez et les 4 lignons sont dans la famille il prend Naomi sa femme il prend Maquion et Maqulon et Kiljon ils vont aller à Moab ils vont quitter Bethlehem pourquoi ma Moab Moab est le fils de l'inceste entre l'autre et sa fille ils sont nés dans les incestes c'était une malédiction c'était une malédiction Moab c'est la pratique qu'on trouve beaucoup chez les occultistes combien de rosicristiens ne couche-t-il pas vers leur fils tu pars vers l'occultisme ils te disent que pour avoir le succès fais de ta fille ta femme fais de ton fils et ton mari allez à ma campagne allez voir des choses qui se font là-bas combien de filles sont femmes de leur père parce que la loge leur impose ces choses-là est-ce comparable à un parent pour chercher le succès est capable d'orienter sa famille sa femme, ses enfants qui sont dans l'église pour aller dans une autre religion pour aller dans une autre loge pour aller dans les frères maçons pour aller dans la foi Baháï pour aller dans la rose croix pour aller dans telles pratiques pour avoir le succès pour avoir le succès pour aller dans la bouteille du Congo ou toute autre secte tu es différent de Bethlehem Bethlehem c'est la maison de pain c'est la cité de David c'est le village de Jésus c'est là où Jésus naît Jésus naîtra en toi à Bethlehem là où on prêche l'évangile c'est là où Jésus naîtra dans ton cœur il a quitté la présence de Dieu il a quitté la foi chrétienne il a quitté l'église pour amener sa famille dans une autre pratique pour amener sa famille dans une autre pratique pour qu'on peut prendre les chambres sans être triste parents fais attention des décisions que tu prends pour ta famille Elmelec ne savait pas qu'en prenant ces décisions il allait livrer ses fils premièrement c'est lui-même Elmelec qui va mourir il est mort à Moab quelques temps après ses deux fils vont mourir s'il s'était resté à Bethlehem il ne serait pas mort quand le père est mort les fils sont exposés à la mort je ne parle pas seulement de la mort physique je parle de la mort spirituelle et papa mort spirituelle peut avoir des fils c'est mort une maman morte spirituelle peut avoir des fils c'est mort la Bible dit honore ton père et ta mère la foi des parents c'est manifeste aux enfants un papa qui connait Dieu peut orienter sa famille vers Dieu une maman qui connait Dieu peut orienter sa famille vers Dieu Elmelec était mort j'ai parlé par les parents ce lieu quel est ton état spirituel est-ce que tu es vivant mais tu es mort il est mort il a communiqué la mort dans sa famille je vais dire à quelqu'un ce lieu lève-toi dans la foi que Christ était clair que tu es la langue de la famille le Dieu que tu invoques c'est le Dieu que ta famille connaitra Isaac a adoré Adonai parce qu'il était le Dieu de son père Abraham il a dit à Moïse je suis le Dieu de vos pères le Dieu d'Abraham qui s'entend Jacob le Dieu de vos pères parce que vos pères m'ont adoré je me révèle à vous quel est ton Dieu papa en ces lieux quel est ton Dieu maman en ces lieux quel est ton Dieu yaya en ces lieux le Dieu que tu adores c'est lui qui va se révéler vers tes fils si tu adores le démon de l'alcool le démon de l'impudicité ne sois pas étonné que tes enfants soient impudiques si tu adores la sorcellerie ne sois pas étonné que tes mains que tes enfants sont sorciers le père irresponsable amener ses fils vers Moab vers la malédiction combien je vois certains papas irresponsables prendre son fils de 8 ans prendre un coïn et lui donner un mémé là c'est quelle divinité que tu amènes si tu mets ton fils sur là c'est à cause de toi c'est à cause de toi qu'il va mourir à cause de toi on adore des statuettes tu sais bien qu'il y a les idolâtres là-bas mais irresponsable que tu es tu n'as pas quitté Bethlehem pour enlever le lieu où on adore les idolâtres tu n'es pas irresponsable ils vont mourir là-bas qu'il va mourir là-bas qu'il va mourir là-bas qu'il va mourir là-bas qu'il va mourir là-bas les deux fils se meurent aussi je ne veux pas mourir là-bas sans époux sans enfants à cause de vous que Dieu puisse t'épargner de toutes mauvaises décisions la famille de Naomi va rencontrer la mort la mort de papa et de maman en créant la famille en établissant la famille Dieu pour soutenir la famille tu peux dispenser des grâces dans les familles tu peux jouer certains rôles dans ta famille pour que Dieu te bénisse pour que Dieu épargne ta famille un jour dans la famille de Abraham un roi va prendre la femme d'Abraham Sarah heureusement Abraham a prié Genèse 20 verset 2 à 7 Abraham disait à Sarah Abraham est parti de là pour la contrée du Midi il s'établit entre Kadesh et Chou et fit un séjour à Gérard Abraham disait de Sarah sa femme c'est ma soeur Abimelech le roi de Gérard fit enlever Sarah alors Dieu apparu en songe à Abimelech pendant la nuit il lui dit voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car cette femme là a un mari Abimelech qui ne s'était point approché d'elle Abimelech 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 ferais-tu périr même une nation juiste Abimelech Abimelech cet homme ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur Abimelech et elle-même n'a-t-il pas dit c'est mon frère Abimelech j'ai agi avec un coeur pur et avec des mains innocentes Abimelech Dieu lui dit en songe Abimelech je sais que tu as agi avec un coeur pur aussi t'es empêché de pécher contre moi c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses mais rends la femme de cet homme car son mari il est prophète il priera pour toi tu vivras mais si tu ne la rends pas sache que tu mourras toi et tout ce qui tu appartiens prophète Abraham je ne savais pas qu'Abraham était prophète Dieu dit sur son chef d'Abraham que rendez la femme de cet homme il est prophète il y a certains rôles que tu joues dans la famille que Dieu te donne de jouer pour être prophète dans la famille Abraham était prophète de sa maison tu peux jouer comme un papa prophète tu peux jouer comme une maman prophétesse tu peux jouer comme le rôle d'un enfant prophète tu joues ton rôle pour que la famille ne soit pas divisée c'est lui qui joue dans sa famille le rôle de prophète on ne peut pas enlever Sarah Sarah reviendra votre Sarah reviendra vos valets reviendront quand tu joues ton rôle de prophète on ne peut pas vous diviser Abraham était prophète qui rend la femme de cet homme il n'est pas n'importe quoi il n'est pas n'importe qui il travaille comme un prophète pour que les familles en ces lieux que tu puisses élever des prophètes que tu joues un rôle prophétique quand on parle de la famille quand on parle de la famille quand on voit un prophète tu vois des choses que je veux faire parce que je joue comme un papa prophète dans la Bible il y a des gens qui ont joué le rôle de papa prophète ils ont partout dans la famille il y a des gens qui ont joué le rôle de papa prophète maman prophète maman prophète maman prophète moi je n'appelle Moussakoli on parle d'Isaac dans Genèse 25-20 à 21 il s'est marié et sa femme n'avait pas d'enfant mais Isaac était un papa prophète il va chez Dieu il gêne le prix il cherche chez Dieu jusqu'à ce que Dieu va se souvenir de sa femme parce qu'il ne voulait pas que sa famille se termine comme cela parce que Isaac comme père il est aussi prophétique quand tu es un papa responsable tu peux amener des choses qui n'existent pas dans la dimension de ta famille je parle au père en ce lieu que Dieu vous utilise comme des prophètes au nom de Jésus les choses qui n'étaient pas programmées dans ta famille à cause de ton rôle tu peux prier et tes enfants seront impactés je parle à un père en ce lieu Abraham était prophète si tu prends la femme d'Abraham ton entreprise sera ruinée parce que c'est un mari prophète il y a des femmes aussi prophétesses dans Exode 84-26 on nous parle du voyage de Moïse on peut le lire dans Exode 4 Exode 4 verset 20, 24-26 pendant le voyage en un lieu où Moïse passait la nuit l'Eternel l'attaca a voulu le faire mourir Sephora a pris une pierre aiguë ou pas les prépices de son fils le jeté au pied de Moïse en disant tu es pour moi un époux de sang et l'Eternel le laissera c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision Moïse a été attaqué par des divinités Moïse allait mourir mais heureusement dans son mariage Moïse avait une femme qui avait le rôle prophétique si cette femme n'avait pas joué ce rôle là Moïse serait mort mais Moïse se fera dire tu ne mourras jamais et s'éleva commence à prier elle a pris encore le prépice de son fils pour rappeler à Dieu l'alliance de Dieu avec Israël l'alliance de Dieu avec le père de Moïse c'est pas d'Abraham, d'Israël, de Jacob il ne court pas les propices en appelant Dieu l'alliance c'est à l'essentiel de Moïse et la combat va te prendre fin tu peux être une femme de prière tu te lèves la nuit tu pries pour ton mari que le sang de Jésus pas de Gershom Gershom était le premier-né mais Jésus est le fils unique de Dieu il prend le sang que le sang de Jésus ouvre mon mari dans ses affaires dans ce qu'il fait au nom de Jésus femme tu peux chasser la mort femme tu peux chasser la maladie femme tu peux chasser les démons si tu joues les rôles prophétiques si tu peux jouer comme Sephora et c'est dit que mon mariage avec Moïse ne finira pas aujourd'hui c'est pas aujourd'hui qu'on pêlera veuve au nom de Jésus que le sang de Jésus quand mon mari et son mari était protégé je parle à une femme en ces lieux à une femme en ces lieux tu peux être une mère prophétique quand Rebecca attrapant la grossesse et la Bible dit que les deux enfants s'est battés dans le ventre elle est allée chercher Dieu c'est réveille en elle il dit qu'il y a deux nations il y a deux nations le plus jeune le plus grand sera assujetté par le plus grand Rebecca avait la portée prophétique Et ses deux enfants Elle savait Le plus petit sera plus grand Ce n'est pas pour rien qu'elle a dit à son fils C'est le cadet Je vais préparer pour toi le chibier Pour aller donner ton père Pour qu'il puisse te bénir Parce que prophétiquement Dieu m'a dit C'est toi qui dois être le grand Elle a achi prophétiquement Parce qu'elle cherchait Dieu Dans des retraites Pour sa famille Et Dieu lui a parlé sur ses enfants Maman, Zamba, il a dit 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 Dieu peut te révéler Ce qu'il veut faire pour ta famille Pendant que tes enfants T'ont t'entendu grandir C'est ce qu'il veut dire C'est ce qu'il veut dire C'est pensé pour tes enfants Il peut te dire Comment tes enfants doivent être orientés Il peut te dire Que tes enfants Celui-ci sera un grand ingénieur Mon appel est passé par ma mère Et je vais mettre dans mon tambour Pour qu'il y ait un homme Et les gens sont des mamans Et non, je ne te parle pas à ma mère Pour me parler Alors que moi j'ai prié Chercher la volonté de Dieu Avec le passé Marcelo L'ange lui apparaît Que ton fils est appelé de Dieu C'est par ces messages là Que j'ai arrêté de me battre Pour aller faire d'autres études Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur tes enfants Parce que tu ne pries pas Parce que tu es toujours vers Novelas Tu es toujours sur Facebook Tu es toujours vers le Musiki Arrête ces choses là Cherche ce Dieu Le Dieu de Rebekah Va se révéler chez toi Et parlez sur ta vie et ton avenir Parlez ici tes enfants Paie les prix pour tes enfants Comme le rôle prophétique C'est ce que Rebekah fait Et Dieu la bénit Jacob est devenu Israël Parce que sa maman était une femme de feu Sa maman était une femme impuissante La Bible dit Dans le Nouveau Testament Alors qu'on a arrêté Jésus On l'a arrêté Pour le chucher Pilate Avec une épouse Une épouse prophétique Il va appeler son mari Chérie vient La nuit La nuit La nuit J'ai amenacé le songe Cet homme que tu juges Il est juste Laisse le chéri Parce que la nuit Quelque chose s'est révélé à moi Cette femme n'a jamais entendu parler de Jésus Elle est connectée au ciel Donc tu prie Tu peux orienter ton mari Pour dire qu'il n'y a pas d'affaires Pour dire qu'il n'y a pas d'affaires Amen Parce que tu prie Pour le monde J'ai parlé à une femme de Pilate Dans ces lieux Que Dieu est l'aide de nos familles De femmes connectées à Dieu De femmes puissantes Qui peuvent prophétiser sur la journée de la Marie J'ai vu quelqu'un qui t'a apporté l'argent Cette semaine tu seras visité Mais tu es prêt pour ça La femme de Pilate peut le faire Je suis pris ce matin Que Dieu amène la dimension prophétique Tu as mis au nom de Jésus Que Dieu te connecte au ciel C'est chaud ce que tu peux te faire Tu as joué dans ta famille Il y a des femmes, des enfants qui étaient des prophètes David vient voir le combat de Goliath Goliath insultait les gens Goliath a son fils en bateau David avait l'onction Un fils ouin Que papa Dieu te donne des enfants ouin Que Dieu te donne des enfants ouin David entend Goliath Lui dit aux gens qui étaient là Qu'est-ce qu'on fera celui qui tuera cet homme En tant qu'on va affranchir la maison de son père Son père ne va plus payer l'impôt Son père sera exempté Son père sera promu en Israël C'est ce que lui fait, il voulait Que si je joue les autres prophétiques Aujourd'hui mon père Léon Ne va plus payer la DG Tu n'as plus payer la DG Tu n'as plus payer la Snelle Aujourd'hui Léon Léon Je crois pourquoi tu m'envois dans sa famille Mon père sera fier de moi Je parle à un fils dans ce lieu Tu peux affranchir ta famille prophétiquement Et il mène au compil Qui s'allibout Léon On jete à quelqu'un de ce lieu Que Dieu envoie des prophètes dans ta famille David Affranchit son père La mesure de son père A cause de la grâce qui était sur lui A cause de l'onction qui était sur lui Oh que Dieu puisse te visiter La Bible a dit Esther A été visitée Elle a joué le rôle prophétique A cause d'elle Mardossé son oncle A été élevé Oh que non qu'on n'a c'est pas là Parce que tu as joué le rôle prophétique Je parle à une fille en ce lieu Tu as un rôle à jouer Ton oncle sera content demain Ta famille sera élevée demain Parce que tu es Esther Parce que tu es David Parce que tu as l'onction Parce que tu as la grâce de Dieu Parce que tu as craint Dieu Tu es un homme de prière Au nom de Jésus Que Dieu te visite Que Dieu bénisse ta famille En élevant des parents En élevant des enfants Dans la dimension prophétique Sur quelque droit cela peut dire Amen à ce lieu Alléluia Pour te dire à part d'aujourd'hui Ma famille n'est plus n'importe quelle famille Ma famille n'est plus n'importe quelle famille Parce que je connais Jésus David avait l'onction David avait la peine de Dieu David était un Je dis à quelqu'un de ce lieu Et Dieu est d'accord de l'onction Quand tu as l'onction Tu n'es pas n'importe quel fils Quand tu as l'onction Tu n'es pas n'importe quelle fille Avant de rencontrer le roi Esther était six mois en train de s'embellir avec l'huile On l'embellissait pendant six mois L'onction Les lois de coutume Tu vous as maintenu dans l'esclavage Au point de toi David Tu seras affranchi De la loi du célibat De la loi du célibat Par toi David Dieu va affranchi Ta famille Parfaitise sur toi Au nom de Jésus Ce matin Que quelque chose puisse commencer Au nom de Jésus Que quelque chose commence Que le fondement de ta famille Sois épronné À cause de l'onction de Dieu Sur ta vie Au nom de Jésus Parfaitise sur toi On va plus bouffer dans ta famille Au nom de Jésus Nicolas qui insulte ta famille C'est toi qui le tuyera C'est toi qui le tuyera C'est toi qui le tuyera Nicolas qui amène l'ignominie à l'Israël Nicolas qui amène l'ignominie à l'Israël Même le frère de David fouillé Il était tellement impoli Il était tellement insolent Mais ceux qui ne savaient pas On n'avait pas quitté Le grand frère Avec un petit frère Parce qu'il était le Qui m'avait pas quitté Quelqu'un c'est lui Alors on va monter mon cœur On va passer par lui Amen Parce que tu as l'onction Je dis que c'est lui Qui avait peur Dans le bire Il était fouillé Il était fouillé Mais David dit que Il n'avait pas peur Vous savez quelqu'un Vous savez quelqu'un Vous savez un prophète Alléluia Quand tu as l'onction Quand tu as un fils Tu peux épargner des choses Les lieux qui mangeaient Les brebis de la famille Les lieux qui mangeaient Les brebis de la famille Les lieux qui mangeaient Les mariages de la famille Les lieux qui mangeaient La promotion de la famille Je dis que si tu es David Si tu es un Tu peux empêcher le lion vous ne pouvez pas toucher la vie de la famille vous ne pouvez pas toucher la famille vous ne pouvez pas toucher 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 je dis à David que Dieu puisse être quand tu as l'onction pour ne pas résister à l'ours dans la Bible le diable est rote comme un lion cherchant qui dévorait et récemment si David est là le lion sera tué jeter à quelqu'un de ces lieux au nom de Jésus J'étais ouin ce matin il te donne l'onction pour tuer pour tuer pendant que je parle à ces lieux que Dieu te donne l'autorité Alléluia il y a un mardi j'ai parlé à ces lieux la même semaine un frère en ces lieux c'était le plus grand sorcier la famille est mort la même semaine la même semaine papa Fabrice on vit des choses bizarres dans la famille des lézards qui mouraient avec des langues ouvertes sans qu'ici il m'a témoigné ces choses là quand l'onction est sur ta vie les choses extraordinaires vont arriver je tiens à quelqu'un de ces lieux tu n'es pas n'importe qui tu es m'a été ouin de David pour une mission prophétique et que ta femme, ta maman sera contente de ta voix ton père sera tonton de ta voix tes enfants seront tonton de ta voix ton Jacob tu as l'onction pour prophétiser sur tes enfants à cause à mort la peine est ses douze enfants je vais vous prophétiser les choses qui vont arriver une l'onction prophétique un papa prophète je te vois comme un nègre qui transcende je te vois comme un chien de lion de toi tu auras la royauté Jacob commence à prophétiser comme un papa prophète tu peux le faire dans ta famille parle sur tes enfants que personne ne te violera tu ne seras jamais prostitué tu m'honoreras dans le mariage déclare sur tes enfants je vous bénis au nom de Dieu tu peux être exceptionnel parmi 10 me serai les plus distingués parmi 30 me serai les plus distingués comme un prophète tu déclare ces choses là tu as la parole dans ta bouche tu as l'autorité dans ta bouche ne laissez pas les mots te surprendre tu es attrayé par la parole tu as l'onction tu as la parole prophétise les choses m'apprendront la chair je parle à quelqu'un de ces lieux je parle à quelqu'un de ces lieux la Bible dit que Joseph était un prophète il recevait des songes un enfant qui reçoit un songe la famille écoutez moi la nuit quelque chose s'est passé j'ai vu le ciel souffrir j'ai vu la lune et les étoiles je parle à un prophète il y a des choses qui peuvent passer de père à l'enfant il y a des familles où papa est prophète maman prophétesse les enfants prophètes la chaude de Joseph les dons des songes n'a pas commencé avec lui son père voyait des songes la jeunesse 28 on dit qu'il était en zone solitaire verset à partir du verset 14 le commandant verset 14 il était là et il voit dans le songe le ciel souffrir le ciel descendre le sang est monté il descendait David dans Joseph Jacob a vu ces choses là Jacob a vu un songe l'ange qui lui parlait pour dire que voici les boucs vont être les boucs enrées vont se multiplier il avait plusieurs songes que Jacob a reçu et ce don est transféré vers Joseph je dis à quelqu'un c'est lui que Dieu opère des transferts c'est ce que tu reçois en ce lieu va se transférer vers des enfants alléluia alléluia pendant qu'on venait dans le taxi dans la voiture mon fils me dit papa j'ai un mauvais pressentiment j'ai un mauvais pressentiment j'ai un mauvais pressentiment alléluia 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 il y a des messages qu'on a reçus épanayer l'église l'église et salama et salama ça peut s'être transféré et le cocot qui t'a comme une l'oxion cool le cocot est pas quoi qui t'a de la tête jusqu'au cou c'est comme ça que Dieu opère les parents cherchent à être connectés à Dieu pour que ceux qui en bas puissent être mouillés par ton onction tu es un père qui cherche Dieu ta famille peut être des sécurisées par les anges il y a des combats il n'y a pas à manger alléluia j'ai parlé à quelqu'un de ces lieux il l'a transféré Joseph savait que la chose qu'il avait venait de son père même quand il est élevé il n'a pas appelé Farhan pour prier pour ses enfants il ne me plaît pas il fallait que le monde leheit tu es un père je n'ai pas de l'autre je suis un père ils n'ont pas d'identité ils n'ont pas d'loi et ils n'ont pas d'une part papa, Jacob ils sont ravis ils viennent on pose la main je sais que tu es prophète je n'ai pas de sa colère j'ai pas d'une part on pose la main Jacob dit je n'ai pas d'une part si papa a changé le monde on n'avait pas d'une prophète Le plus petit sera plus grand On donne ce qu'on a C'est ce qui lui reste dans le ventre C'est ce que Dieu lui a donné Et ce qu'on a, c'est qu'on donne Si je suis un homme de Dieu Je dis Laissez faire la chose que Dieu m'a donné Alléluia Ce que tu as reçu C'est ce que tu donneras Je parle à quelqu'un de ce lieu Dieu va vous visiter Ne laissez pas votre famille Être de porte quelle famille Vous êtes spécial Vous êtes mis à part Pour quel destin Vous n'êtes pas appelé à la honte Nous sommes appelés à la grandeur Pris à nous Jésus ne vient pas dans ta famille Pour que vous restiez dans la honte Dans la malédiction Dans le célibat Dans les enfants On est en gros Personne est valorisé J'arrête ces choses C'est là Au nom puissant de Jésus Si je suis un homme roi Ma Bible dit Que David était loin Il y a eu des gens Qui n'avaient pas de valeur Des voriens qui sont allés vers David Ils sont allés vers David Dans la grotte Les hommes l'onction étaient là La Bible dit La Bible dit Qu'est-ce qui t'en plaît On les a appelés Les voyants hommes de David A cause de l'onction Ils sont devenus des voyants héros Des tueurs de géants Si ta famille t'appelait Vaurien Parce que tu es venu En ces lieux Dans la grotte de David Dans la grotte de Jésus En ces lieux Je prophétise On ne t'appellera plus pour rien On ne t'appellera plus pour rien Dieu te donne l'essence Jésus a dit Ne soyez pas heureux Parce que les démons vous sont soumis Mais soyez heureux Parce qu'au ciel Vos noms sont inscrits Est-ce que dans votre famille Le nom de votre famille Sera cité au ciel Ma mère dit Que ma mère n'est pas au-delà Ma mère dit Que ma mère n'est pas au-delà Que ma mère n'est pas au-delà Et mon beau famille n'est pas au-delà Mon frère, ma soeur Tu as quête destinée Tu es appelée à la grandeur Mène le nom de ta famille Ton vertis-toi véritablement On peut inciter le nom Si tu es à Jésus-Christ Alléluia On peut oublier ton père sur la terre Mais tu peux amener le nom de ton père au ciel Viens à ton voisin Fais attention avec ta famille Tu as un rôle à jouer 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 Je puis avec mon frère quelque part On chantait la dimension J'ai pensé à mon père qui est décédé Si papa voyait Comment ses fils adorent Pendant qu'on a doré la place des deux fortes Si papa pour ma belle voyait Ses deux fils serviteux Si papa moi t'en voyait Que ses fils sont les serviteux Si papa moi t'en voyait Papa sera content On se dit Jésus content Yahweh Dieu c'est mes fils Yahweh c'est mes fils Père Encourage tes enfants A connaître Jésus Encourage tes enfants A connaître Jésus Encourage tes filles Adorez Yehoshua Encourage-le Ton nom sera mentionné Parce qu'ils ont porté ton nom Que Dieu bénisse sa parole en ces lieux Est-ce qu'on peut bénir ce Dieu qui est puissant Tu peux le faire C'est possible C'est possible Ces matins Si tu n'as pas Jésus La première chose C'est de les recevoir Dans ta vie Dans ton coeur Dans ton esprit En fait que Jésus soit installé Pour entrer dans ce programme Tu dois les connaître Tu dois les recevoir Jésus est présent Jésus est présent Faut entre chez toi Qui fassent que toi un fils de Dieu La route de Bethlékem C'est par Jésus C'est par Jésus Tu peux retourner A Bethléem Dieu viscera toujours Dieu viscera toujours Dieu restaurera toujours Tu ne veux pas que Jésus Tu es s'éloignement Tu es s'éloignement A Talibat La route de Jésus Tu es s'éloignement Amen La Bethléem Le rédempteur se le verra La Bethléem Le docteur se le verra La Bethléem Juvaduré viendra Amen La Bethléem Ego simba Tu es s'éloignement Ego simba Tu peux les recevoir C'est moi en ce lieu Je ne sais pas si je parle A une famille en ce lieu Tu dois te fâcher Chercher Seigneur Fais de moi un prophète Dont ma famille a besoin Pour la famille a besoin Que ces choses commencent à moi Que ces choses commencent à moi Si tu crois qu'il y a quelque chose C'est fait en ce lieu Dieu va te répondre Dieu va te répondre Dieu va te répondre Dieu va te répondre Là où tu es Comment servir ta voix Comment ça parle à ce Dieu là Comment ça parle à ce Dieu là Il est présent en ce lieu Il est adonné en ce lieu Il est le roi en ce lieu Il est Jésus Il est présent Je sens sa présence Adonai est présent en ce lieu Quelque chose peut commencer ce matin Tu t'envoyer en ce lieu Pour que quelque chose se passe dans ta famille Même ceux qui sont tes euros Soyez connectés à sa grâce David Tu tueras les lions Qui volent le mariage David Tu tueras les lions Qui volent le vie David Paul La vie perdue va être brûlée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz